Des portraits, des paysages, fantastiques, animaliers, noir ou blanc en couleur, ces amoureux du déclencheur vous montrent leurs coups de cœur et aussi leurs trucs et astuces. Voici par exemple l'ancêtre du drone, le cerf-volant millénaire, libre de contraintes légales. Bruno a volé des journées entières. Donc l'appareil est attaché sur le fil. Et comme il est attaché sur le fil, évidemment il va monter avec le cerf-volant. Et là avec la radiocommande qui est là, ça permet d'incliner l'appareil photo et ça permet aussi de le tourner. Puisque là ici il y a un système d'engrenage qui permet de tourner l'appareil photo sur 360 degrés. Et on a un retour vidéo au sol et ça permet d'avoir la visualisation complète de la photo qu'on fait. Claudie photographie depuis 15 ans, en extérieur ou en studio. Depuis peu, elle invite l'intelligence artificielle dans ses tableaux oniriques. Par exemple, dans ce portrait réalisé en forêt. En fait, je me suis rendu compte que l'IA avait repris la base des feuilles mortes de la forêt pour créer ces fleurs un peu roses. Elle avait repris les troncs des arbres existants pour me faire du bois en forme de tunnel. et avait repris aussi les points de clarté dans l'image. Elle a pris la base de ma photo pour embellir ce que j'avais fait à la base. Les photographes de six clubs du Vimeux unissent leur force pour cette grande première. Ça permet aux photographes des différents clubs de se rencontrer avec les modèles, entre eux, de discuter des photos, etc. C'est un lieu d'échange pour photographes. Le grand public, eux aussi, ça peut même les entraîner à venir dans un club photo en fonction des petites animations qu'on fait en disant « Tiens, c'est bien, j'aimerais bien m'y mettre. » Nous, on prend à Photosomme, on prend les photographes, même débutants. Photosphère est ouverte jusqu'au 19 novembre et le sourire des modèles, les samedis et dimanches. – Sous-titrage ST' 501